14h32, on passe au vert avec vous Camille Cronier. Sortez la doudoune, on part au pôle nord, tout là-haut, en Arctique. Vous savez cet océan glacial sur lequel sont pris en photo des ours blancs en train de dériver ou de chercher désespérément à manger parce que ça fond beaucoup trop et beaucoup trop vite. Un petit rappel d'ailleurs, un haut chapitre, la planète est au top. L'Arctique se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde. Lui qui a une sorte de rôle de thermostat du climat sur Terre. Donc pourquoi je vous reparle de lui aujourd'hui ? Parce qu'il n'y a pas que des ours blancs là-haut, il y a aussi quelques habitants. Et beaucoup, beaucoup d'usines, des forages que l'ONG Reclaim Finance a compté. Nous on a recensé dans la région Arctique 599 champs pétroliers et gaziers qui sont soit au stade de la production, soit au stade de la découverte ou encore au stade du développement. C'est sur ces champs-là qu'on lance l'alerte. C'est des projets qui vont voir le jour dans les années qui suivent et qui vont conduire à une augmentation de la production pétro-gazière en Arctique de 20%. 20% de production supplémentaire d'ici 2026, dit Alix Manzouni, coordinatrice de l'étude chez Reclaim Finance. Le gaz et le pétrole du Grand Nord se font aspirer par les vampires de l'industrie fossile avec plus de 300 sites qui restent à exploiter et qui pourraient représenter quasiment un quart du budget des émissions de gaz à effet de serre qu'il nous reste si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Expansion qu'il ne mène pas seul, c'est Dracula, mais avec le soutien financier de 120 banques, investisseurs ou assureurs. Au total, c'est 314 milliards de dollars. En tête, on retrouve JP Morgan Chase, donc très connue et américaine. Mais on retrouve aussi des acteurs français, notamment BNP Paribas, qui est le septième plus gros soutien à ces entreprises en Arctique. On retrouve aussi Crédit Agricole, Société Générale, BBC Unaticis, qui sont dans le top 30 des plus grosses banques à soutenir les entreprises qui aujourd'hui sont en train de construire, de fabriquer des nouvelles bombes climatiques en Arctique. Et le pire dans tout ça, c'est que souvent, ces banquiers, ces investisseurs, ces assureurs ont des grands discours sur le climat, ont des politiques même pour protéger l'Arctique. Sauf qu'ils font un petit peu tous à leur sauce parce qu'il n'y a pas de consensus sur où commence et où s'arrête l'Arctique, ni de régulation internationale. Donc on s'arrange, on délimite ces petites zones dites d'exclusion, des zones protégées, pour mieux exploiter le reste. Exemple ? AXA, typiquement, sur les 599 gisements qu'on a recensés dans la région, la façon dont ils ont découpé la région Arctique, c'est qu'il y a la quasi-totalité, il y en a plus de 550 qui sont en dehors de leur zone d'exclusion. Donc, assurable. Je précise que l'ONG Reclaim Finance, elle s'est basée sur le découpage du programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique. Il a été créé par les huit pays qui touchent l'Arctique. Et pour revenir à l'exploration de cet Eldorado blanc, qui est le principal européen à s'étendre, Total Énergie, avec 9 gisements déjà en production et plus d'une vingtaine en cours de développement ou dans les radars, à travers notamment le projet Arctic LNG2. C'est un méga terminal gazier qui va liquéfier le gaz et alimenter l'Asie à partir de 2023. Le groupe a déjà les pieds dedans, en partenariat avec la société russe Novatec et attend, depuis plusieurs mois maintenant, un soutien de l'État français via la BPI, la Banque Publique d'Investissement. Mais Emmanuel Macron ne s'est toujours pas prononcé et il est attendu au tournant par les ONG, comme les Amis de la Terre ou Anna-Léna Rebaud suit le dossier. On en est toujours au même point, qui est que la France n'a toujours pas officiellement renoncé à soutenir le projet de Total en Arctique. On ne comprend pas pourquoi ils mettent tant de temps à prendre une décision qui pourtant est évidente. Une décision donc de refuser d'être garant de Total. Alors le président aurait dit en off juste avant le congrès mondial de la nature à Marseille, il y a un mois, qu'il ne voulait pas signer. Mais rien de clair dans son discours le jour de l'ouverture. Écoutez. L'Arctique est aujourd'hui en danger. Et donc je vous le dis très clairement, la France n'attendra pas les lois pour prendre toutes les mesures qu'elle peut prendre pour que rien de la biodiversité dans la région Arctique ne puisse être dégradée par des projets économiques portés par des entreprises. Alors si vous avez bien écouté, Emmanuel Macron dit des mesures pour que rien de la biodiversité de la région Arctique ne puisse être dégradée. La biodiversité, il ne parle pas des conséquences de ses projets sur le réchauffement climatique. Et regardez ce que le groupe Total Energy vient de publier ce matin. Un communiqué intitulé, Mathieu ? Total Energy s'engage pour la protection de la biodiversité dans le cadre du projet Arctique LNG2. Coïncidence ? Anna-Léna Rebeau ne le croit pas. Ce serait une drôle de coïncidence qu'Emmanuel Macron ait choisi ces mots-là pour s'exprimer au discours de l'IUCN et qu'un mois de plus tard, Total Energy lance un programme de protection de la biodiversité. Je pense que ce n'est pas du tout un hasard. Donc ça sent assez mauvais. Pour moi, la décision n'est pas du tout enterrée et là, tout se joue encore maintenant. Le soutien au nom de la France n'arrêtera de toute façon un pâle projet Arctique LNG2. Mais ce serait un signal très fort en matière d'environnement, bien sûr, dans un sens ou dans l'autre. Les ONG, en tout cas, soulignent l'aberration de la situation générale en Arctique. Une sorte de cercle vicieux. Alix Mazouni de Reclaim Finance. Comme ça fond en Arctique et ça fond plus vite qu'ailleurs, ces ressources pétrolières et gazières vont devenir de plus en plus accessibles. Donc ils vont encore plus se jeter dessus ? C'est pour le climat, exactement. C'est pour ça qu'il est impératif de sanctuariser, de protéger l'Arctique le plus vite possible pour ces écosystèmes locaux mais aussi pour protéger le climat dans son ensemble. Mais ça ne semble pas parti pour, vous l'avez compris. Total Énergie, pour ne prendre que lui, indique dans son communiqué de ce matin que tous les projets seront exemplaires, donc existants. Voilà, Camille Passauvert a réécouté ce sujet, bien sûr, sur la page de la Terre au Carré. Merci.